assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ahibba italamid mutatabihi kanad prof fatam maintenant ça j'ai l'ishtirak fil kanad uttart ala zir ijab utafiil jarasli yassilakoum koula jadid donc on va faire aujourd'hui on va faire la page 35 du petit matel la 6e année primaire donc on commence l'exercice 4 un marchand a acheté 185 boîtes de jouets dans chaque boîte il y a 25 petites voitures et il a vendu 73 voitures donc je calcule le nombre de voitures qu'il lui reste donc l'opération on a 185 le nombre on écrit le nombre de voitures qui lui reste et donc on a 185 fois 25 et on va retrancher les 73 voitures qui ont qui a été qui a été vendu moins 73 égale donc on fait l'opération on a 185 x 25 5 x 5 25 5 x 8 40 et 2 42 5 x 1 5 et 4 9 oui on a 2 x 5 10 2 x 8 16 et 1 17 2 x 1 2 et 1 3 on a 5 2 16 et 4 4 625 donc on va retrancher 73 4 625 moins 73 5 moins 3 égale 2 12 moins 7 égale 5 6 moins 1 égale 5 4 moins 0 égale 4 donc le nombre de voitures qu'il lui reste est 4552 4 1552 on passe à l'exercice suivant donc je complète j'ai ici des opérations donc je dois chercher les chiffres qui manquent donc on a 1 plus donc on a 1 plus 1 nombre égale 4 1 plus 3 égale 4 on a 5 plus quoi égale 6 5 plus 1 égale 6 6 plus 5 ça fait 11 11 et ici j'ai le retenu donc regardez 5 moins 1 égale 4 donc je vais mettre ici 4 donc 5 plus 0 égale 5 donc je passe à l'opération suivante on a 6 moins 1 nombre égale 8 donc c'est pas 6 mais c'est 16 donc je vais mettre le retenu on a 16 moins 8 égale 8 5 moins 1 égale 4 et j'ai ici 1 donc je vais écrire 3 donc 4 moins 7 on ne peut pas donc 14 14 moins 7 égale 7 et on a ici 1 donc ici 2 donc c'est 3 moins 2 égale 1 j'écris 3 moins 2 égale 1 oui ici c'est 3 donc on passe à l'opération suivante on a 6 moins 1 chiffre égale 6 donc 6 moins 0 égale 6 5 moins 3 égale 2 4 moins 4 égale 0 et 1 moins 0 égale 1 l'autre opération on a 1 moins 1 nombre égale 3 donc c'est 11 donc c'est 11 au lieu de 1 c'est 11 je retiens je rends le retenu on a 11 moins 11 moins 3 ça fait combien ? ça fait 8 donc j'écris ici 8 on a 5 moins 3 égale 2 donc j'écris 2 oui on a 6 moins un nombre égale 1 c'est 6 moins 5 égale 1 donc je passe à l'exercice 6 j'effectue les soustractions tout simplement je dois les effectuer on a 9 moins 2 égale 7 on a 4 moins 5 c'est 14 moins 5 égale 9 on a 5 moins 2 égale 3 l'autre opération on a 7 moins 2 égale 5 6 moins 9 on ne peut pas c'est 16 moins 9 égale 7 et 4 moins 2 égale 2 l'autre opération on a 9 moins 9 égale 0 3 moins 4 on ne peut pas c'est 13 moins 4 donc 13 moins 4 égale 9 donc 8 moins 3 égale 5 l'autre opération on a 9 moins 9 égale 0 4 moins 8 on ne peut pas c'est 14 moins 8 égale 6 et 7 moins 4 égale 3 on passe à l'autre opération on a 9 moins 8 égale 1 4 moins 6 on ne peut pas c'est 14 moins 6 égale 8 et 6 moins 6 égale 0 oui 9 moins 8 égale 1 14, oui c'est juste donc on passe à l'autre opération on a 4 moins 9 on ne peut pas donc c'est 14 moins 9 14 moins 9 égale 5 donc 7 moins 9 on ne peut pas c'est 17 17 moins 9 égale oui égale 8 6 moins 1 égale 5 585 donc on passe à l'autre opération 9800 moins 8 731 donc 0 moins 1 on ne peut pas donc 10 moins 1 égale 9 donc 0 moins 4 on retient on le retenue 10 moins 4 ça fait 6 8 moins 8 ça fait 0 et 9 moins 8 égale 1 et le résultat c'est 1069 donc on a 6 moins 5 moins 1 égale 5 5 moins 6 on ne peut pas c'est 15 moins 6 égale 9 donc on a 7 moins 1 égale 6 et 4 moins 1 égale 3 donc on passe à l'autre opération on a 0 moins 1 on ne peut pas c'est 10 moins 1 égale 9 donc 10 moins 7 égale 3 10 moins 9 égale 1 et 4 moins 5 ou les 5 moins 5 égale 0 le résultat c'est 139 on passe à l'opération suivante on a 2 moins 3 on ne peut pas c'est 12 moins 3 égale 9 10 moins 5 égale 5 10 moins 6 égale 4 et 3 moins 2 égale 1 1459 donc on a 2 moins 3 on ne peut pas donc 12 moins 3 égale 9 10 moins 8 égale 2 et 10 moins 1 égale 9 et 9 moins 6 égale 3 3929 donc on passe au dernier exercice dans cette page dans la ferme de mon oncle il y a 134 rangées de 258 oliviers chacune je calcule le nombre d'oliviers dans la ferme je complète le calcul donc le nombre d'oliviers dans la ferme c'est cette opération on a 258 x 134 donc regardez on a 258 x 4 normalement on va effectuer c'est 258 x 100 plus 30 plus 4 donc 258 x 100 regardez c'est 258 x 100 258 x 30 plus 258 x 30 c'est 258 x 30 et la dernière 258 x 4 c'est 258 x 4 et on va faire ici on va faire la somme de ces résultats pour trouver le total même ici on va trouver le total regardez 258 x 4 égale 1052 donc égale 1052 oui on a 4 x 8 32 on écrit 2 et on retient le 3 4 x 5 20 et 3 23 et s'il y a une faute c'est 3 au lieu de 5 vous aussi corrigez c'est 3 4 x 5 20 et 3 23 4 x 2 8 et 2 10 donc le résultat c'est 100 1032 mais pas 1052 donc ici c'est 1032 ensuite on a 258 x 30 donc on va effectuer cette opération 258 x 30 258 x 30 donc 0 3 x 8 24 3 x 5 15 et 2 17 3 x 2 6 c'est 1 7 0 4 7 et 7 7.740 7 7.740 7.7 40 7.7000 même ici on va écrire 7 7.740 7.740 7.740 7.740 乐 la dernière on a deux cent 258 fois 100 donc on va mettre les deux zéros à droite et on écrit 258 donc ici pour faire l'addition je dois mettre les unités sur les unités les dizaines sur les dizaines et ainsi de suite pour faire l'opération donc on a 0 dans les unités 0 8 5 et 2 maintenant je vais faire la somme même ici je dois écrire 0 0 8 5 et 2 et même chose on va faire la somme regardez on a ici 2 3 plus 4 ça fait 7 7 plus 8 ça fait 15 on a 5 plus 7 12 et 2 14 et oui le retenu on a ici 3 34 5 5 5 72 72 même ici même chose on a 2 on a 7 3 plus 4 8 plus 5 8 plus 7 égale 15 donc on a 5 plus 7 12 et 2 14 et on a 3 donc le même résultat dans les 2 opérations donc on a terminé la page 35 n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne au revoir 1 1 1 1 2